Dans cette expérience, nous allons tester la conductivité thermique de quatre métaux. Ici nous avons le zinc, ici le cuivre, ici le fer et ici l'aluminium. Aluminium, fer, cuivre et zinc. Pour voir la conduction, nous allons chauffer par le milieu ces plaques ici. La chaleur va se répartir tout au long. Il va y avoir conduction thermique et pour voir si la chaleur arrive au bout et à quelle vitesse elle arrive au bout, alors l'idée est de soit mettre le doigt, mais là on va se brûler. Le plus simple est de mettre un petit morceau de paraffine, c'est à dire c'est ce qu'il y a dans les bougies ici, un petit morceau qu'on met dans le petit creuset à ce niveau là. Ici on en met un dans chaque, dans chacun, donc un ici, un ici, alors il faut bien les mettre. Donc quand la chaleur va arriver au bout, il y aura transfert thermique entre cette partie là et le bout du métal, la paraffine va fondre et on pourra savoir quel est le métal qui conduit le mieux la chaleur. C'est parti, on va voir par en dessus. Voilà, alors regardez bien, donc la bougie chauffe par le milieu. Alors il faut bien mettre au milieu, il ne faut pas qu'il y ait d'air, c'est à dire que la bougie vraiment soit verticale comme ceci, sans être incliné, la flamme soit verticale et on va regarder ce qui se passe. Donc théoriquement on sait déjà que le cuivre est un très bon conducteur, donc la paraffine va fondre en premier sur le cuivre. Il faut le temps que la chaleur arrive au bout du cuivre, donc c'est assez long, c'est pour ça que j'ai mis en accéléré. Alors là vous avez commencé à regarder au niveau du cuivre, ça commence à fondre, on voit très bien. Ailleurs, ici il ne se passe rien, ici il ne se passe rien et ici rien. Voilà ça arrive, c'est l'aluminium, regardez l'aluminium, ici fer rien, zinc rien. L'aluminium est le deuxième meilleur conducteur des quatre après le cuivre. Le zinc ça va bientôt commencer théoriquement aussi. Donc là le cuivre en premier, ensuite l'aluminium, le fer il ne se passe strictement rien. Et au niveau du zinc, ça va bientôt se produire. Regardez l'aluminium, la paraffine au bout de l'aluminium a complètement fondu, le cuivre depuis un moment. Et ça y est le zinc ça commence, au bout du zinc vous avez la paraffine qui commence à fondre. Donc la chaleur est arrivée jusqu'au bout ici. Moins vite que pour le cuivre et moins vite que pour l'aluminium, mais plus vite que pour le fer. Le fer, ah, c'est en train de peut-être commencer. Regardez bien la vue d'ensemble des deux. Alors vous voyez le zinc ça a déjà presque complètement fondu alors qu'au niveau du fer ça commence juste. Donc entre ces quatre métaux, le meilleur conducteur est le cuivre, suivi de l'aluminium, après le zinc et en tout dernier le fer. Donc le fer est le moins bon conducteur de ces quatre métaux.